salam aleykoum bonsoir à tout le monde c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa dans ce petit directeur je m'adresserai encore une fois à mamadhi dumbuya tukou je tiendrai responsable sa famille si elle ne tient pas conseil parce que ce que je m'avais dit ce soir là est clair et nette je ne parlerai pas de ce que les gens se posent comme question la surprise ce qui s'est passé par rapport à la sortie de ces différentes personnes je m'intéresserai un peu à la sortie de l'homme qui est parti définitivement parce que j'ai à cause avec une dame parce que je n'avais pas vu le poste on m'avait juste transféré les photos des personnes ne se trouvant pas aujourd'hui sur le territoire guiné selon lui ce serait la cause de la note de service de dumbuya j'ai dit bon ça c'est votre problème et dis non écoute jeune frère peut-être par rapport à ça j'ai juste dit à ce monsieur cela a quoi avoir avec ce que j'ai dit dans mon direct si vous êtes partisans des dumbuya franchement vous êtes attendants qu'ils rentrent parce que un marat que je connais est passé par tous les moyens pour sortir mais ce qui concerne le gouverneur de la banque centrale gramo kaba c'était la énigme tentative de quitter le pays mais s'il ne rentre plus dans ce pays là c'est que celui qui me l'a dit a parfaitement raison monsieur benito ne soyez pas bête s'il vous plaît ne soyez pas comme les uns et les autres en termes simples comment ces responsables financiers font pour quitter le pays lorsque le détrouillement est mis devant la place publique je vais te le dire la personne qui organise les départs dans ce pays là ce n'est tout qui dit bah ya quitté sous l'ordre de mamadit dumbuya concernant gramo kaba arrivé à l'aéroport je te donne deux ou trois non il faut demander à l'aéroport baissier le conakry tu demandes si je si c'est après après avoir vérifié si c'est faux et qu'elle en a encore mais je veux juste que tu te renseignes parce que je connais une personne à l'aéroport qui m'a bel et bien dit qu'il te compte très bien et souvent voilà vous travaillez ensemble depuis longtemps mais c'est que je m'avais dit il faut demander avant le gouverneur avant amara il ya quelqu'un qui a voulu quitter ce pays qui est aminata aminata yalu elle a tout fait pour quitter ce pays et elle est son mari d'ailleurs je te rappelle le poste de son mari sauf ça a été un règlement de compte entre giba ya quitté elle au fait le problème d'aminata c'est giba ya quitté voilà pourquoi elle est tombée en disgrâce c'est à cause de giba ya quitté elle a tout fait pour quitter ce pays la dernière fois je te félicite tu l'as notifié dans ton direct que tu l'as vu au banquier effectivement elle était au banquier au banquier 2 octobre elle était là bas elle a tellement maigri oui elle a fondu et puis j'ai une information pour toi faut demander à toutes les proches d'aminata yalu si elle a son passeport ses documents de vase à d'autres tableaux je ne sais pas je vais créer ce qui est entre entre giba ya quitté mba gwar mba long d'afu nana ce n'est pas à cause de sadiba voilà parce qu'elle a pu cette distance avec sadiba c'était pas c'est pas ça parce que son mari son mari était à la prévoyance c'est elle qui était la patronne de la prévoyance donc elle a mis son mari en tout cas problème d'oron de roi olé donc chers frères et sœurs je serai pas long dans ce petit direct parce qu'il est informationné d'abord permettez-moi de remercier c'est loup balde si j'ai la chance de attendre parce que moi si on ne réagit pas comme ça ça ne me plaît pas comme ça mais d'abord je vais faire lecture on va aller passer par rapidement pour gagner en temps ce qui concerne d'abord amara amara camarade personne si amara a quitté ce pays là entre dieu et vous lors des vignes de qui il y a eu deux différences entre amara et et d'oubouya pour un départ il ya un qui a voulu me tromper quand il m'a appelé il dit non amara quitté le pays j'ai fait semblant quand j'ai fini de dire je pensais que je n'allais pas le dire moi c'est qu'amara n'a pas si amara quitte ce pays là dès qu'il prend l'avion je serai informé le jour amara a quitté j'ai envoyé le message de dit amara n'est pas qu'on a qui sait pas qui l'a laissé partir jusque là la paille n'est pas répondu donc ceci là sont partis sauf j'ai dit ceci là je ne pense pas ils vont revenir je ne pense pas parce que ce qui est clair c'est là bas je tire mon inspiration c'est là bas où je suis trop inspiré dans les deux jours là je suis trop content parce que 31 décembre même mamadi d'oubouya en personne il a compris qu'il va partir parce que ce qui fait peur à mamadi d'oubouya c'est ce qui est clair devant lui c'est que là le reste de la transition sera fait par une autre personne c'est ce qui ne t'a dit il ne croit pas ça tellement qu'il est dépassé par l'accélération des événements par la situation il est lui maintenant il est dépassé sur tous les plans lui qui s'est pensé un tuer devant les militaires lui qui s'appelle comme le salut devant lui s'est étalé que l'élection présidentielle ou bien les élections dans ce pays là se feront derrière lui là je suis trop 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 il est convaincu il est sûr de ça c'est là bas mon problème c'est là bas avant hier je mettais en garde les principaux partis politiques mais je savais pas que quelque chose est trainé auprès de lui parce qu'un cas il ne faut ceux qui vont te prendre là c'est dans ton groupe là bas parce que si vous entendez pas là ils vont te prendre c'est clair et net c'est ce que j'avais dit à bababari j'étais clair avec bababari j'ai dit à bababari après la mort de fourniquet manguer après la mort l'exécution de fourniquet manguer depuis l'eau j'ai dit à bababari qui sera le suivant il fallait pas le tuer il fallait pas t'en prendre à ces gens là qui sera le suivant je pense que je sais pas là où il est mais là où il est là il sait il pense à moi il pense à que c'est pas important donc le gouverneur non ne pensez pas qu'il va non oublier le gouverneur oublier le gouverneur car mon caba car mon caba est impliqué dans beaucoup de choses en dehors de en dehors même des dernières révélations il est impliqué dans dans cette situation de dans cette situation de de faux bien mais ce qui est sûr dans cette situation de planche à bien il ya une entreprise qui n'a pas reçu son argent il ya une entreprise qui n'a pas reçu son argent je ne dis pas les sauf si d'où bien le pardon mais l'argent qui a servi à faire les planches à bière à fabriquer les bières à l'agra n'a pas été déposé je ne dirai pas merci je ne dirai pas félicitations à kramokaba mais pour boacarli là c'était vraiment normal que boacarli en poche le reste de l'argent du contrat s'y est mis et c'est vrai donc parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est étonnant vous demandez à baoury baoury vous dit un quel est le projet de société c'est si mandou si mandou n'est pas un projet de société si mandou est une est une mine si mandou les projets des sociétés c'est qu'on établi pour sa population ce sont des projets comment pour 10 ans 15 ans 20 ans pour sa population c'est ce qu'on a des projets de société dans les projets regardez aujourd'hui regardez monsieur ibrama et ibé ibé traoré ibé traoré je l'ai suivi le vendredi passé il lance la campagne d'agriculture ibé ibé traoré s'est mis dans l'agriculture il s'est mis c'est-à-dire lui je vois qu'il est il est vraiment un ingénieur il demande malgré qu'il n'a pas beaucoup d'espace à cause de la guerre les gens ont peur mais lui dit carrément il préfère prendre son argent investi dans l'agriculture voilà le projet de société le développement agricole les projets de développement en gré accompagner la formation des paysans voilà ce qu'on appelle projet de société voilà le projet suivi et évaluation des paysans les aider dans leur culture maraîchère voilà ce qu'on a mais baour nous dit c'est baour qui l'a dit tout est simandou nous connaissons déjà l'objet du coup d'état c'était le projet simandou lorsque le simandou a été signé les contrats les travaux devaient commencer on dit bon il faut passer à l'action pour profiter de simandou voilà c'est ce qui est dans votre main comme ça concours calama c'est le coup calama dans vos mains le coup calama à l'intérieur le coup calama c'est chaud dans vos mains simandou là sauf si c'est pas pour la guinée nous sommes les gardiens de simandou c'est un projet c'est une mine guinéenne c'est pour tout le peuple guiné à l'africa car ibramol tadi d'oumi a empoché 99 millions de dollars devant tout le monde ici c'était un ridicat donné par une société qui voulait travailler avec dans le poste du mandou le second projet c'était les 50 millions 60 millions que les chinois ont donné ben ali a empoché une partie le raciste il a partagé avec ses hommes qui va y a quitté lui qui va aujourd'hui il est calme il dit rien faire fait pas de bruit mais c'est lui le maître quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui connaît qui n'a pas eu de bac quelqu'un qui est un ancien rappeur de bessia c'est lui qui gère vomir moi aussi des fous mal à nous allons lire cette dépêche pour tout le monde attendez ça c'est là c'est une dépêche c'est tout sous la toile tout le monde là je vais les a rapidement voilà c'est qu'on dit ici le gouverneur de la banque centrale le le général amara kamara et plusieurs d'autres ministres sont absents du pays on dit voilà c'est qui s'est passé le samedi 4 octobre dernier le gouverneur de la banque centrale de connaître s'est rendu à l'aéroport international bessia à bord d'une voiture banalisée tout à l'heure de couleur bleue alente aux alentours de 10 heures il devait prendre le vol air france prévu à 11h40 sans attire attention des gens il est resté longtemps dans sa voiture garée dans le parking vip de l'aéroport jusqu'à l'arrivée de l'avion il est ensuite monté à bord pour résoudre le salon vip mais c'est mais c'est tenu à l'écart à raison de la présence de plusieurs ministres dans le salon il fut le dernier passager à embarquer dans l'avion selon nos informations entre parenthèses une dame au niveau de l'aéroport bien non bien connu le gouverneur s'est rendu discrètement à paris pour rencontrer son complice moussa sissé tous deux sont cités dans une affaire de détournement de plusieurs millions de dollars c'est pas un franc guiné et devait échanger sur diverses stratégies vous comprenez je continue son retour était annoncé pour hier mercredi mais le gouverneur n'était pas au bord du vol air france qui a atterri ces jours là il devait réveiller hier c'est ça le problème par ailleurs selon mais selon les mes sources plus et autres ministres ont quitté le pays pour des raisons dites familiales le général amara kamara le ministre secrétaire à la présidence serait en caroline du nord pour voir sa famille abelai diallo ministre infractif et des travaux publics mourana souma ministre de l'économie et des finances ismen nadi ministre des plans et la coopération internationale maurie sandra kouyaté mes affaires étrangères sont également à l'étranger pour des raisons personnelles à vous aussi il est à rappeler que depuis 11 juillet 2024 aucun conseil des ministres n'a eu lieu hormis le jour de l'arrivée de mamadie après le sommet à chine le chef de l'agent ne reçoit pratiquement plus la majorité des ministres et et des et des doutes planes quant au retour de certains d'entre eux à conakry selon nos informations vérifiées auprès d'une dame travaillant à la primature et un monsieur très bien connu au niveau du secrétariat général il n'est pas sûr que certains de ses ministres qui ne va pas nommer ici selon les explications des mêmes ministres au téléphone qu'ils ne reviendront plus en guinée car ils ont constaté qu'il ya une gradation de différence entre le gouvernement pratiquement aujourd'hui à la place de monsieur baori on peut clairement dire que c'est monsieur idiamine abouakasi kamara qui est le chef du groupe le véritable patron du gouvernement et c'est qu'ils nous étendent tous et ça c'est dur ça c'est murmure entre les ministres c'est que mamadie dumouya reçoit les proches de sa famille les ministres nommés par sa famille et les ministres les plus proches de sa famille cette distinction n'a pas été appréciée pour la plupart des ministres des autres régions donc à l'eau dit donc chers frères et sœurs nous savions tous que la situation de caloum a échoué vous savez caloum caloum sur la s'il a commis deux ministres ont été nommés deux ministres ont été nommés pour poussa à se comprennent deux ministres ont été nommés poussa mourana souma et abouakasi kamara on dit non mais mourana souma c'est notre ministre c'est nous qui l'avons fait nous connaissons mourana nous connaissons c'est fait geste il a eu l'argent autant du procès à faconé c'est pas en ce temps là il sait il a vu que ça marche c'est un simple ministre des finances par nom au fait il ne voit pas les couleurs des billets des devises et autres lui-même il a été surpris c'est lorsqu'il est arrivé c'est lorsqu'il est arrivé au département des finances il a compris qu'il personne ne gère au niveau des finances parce que pratiquement il n'y a pas de document il n'y a pas de transaction au ministère des finances les grands projets des projets prioritaires se trouvent à la présidence et qui gère ses projets prioritaires qui s'est libre d'acquitter et amara voilà voilà c'est qu'ils gèrent les projets prioritaires vous comprenez donc c'est quand c'est quand le monsieur est arrivé il a compris qu'il gérait c'est comme abaka kamara il ne dit pas le ministre de l'énergie il le sait très bien qui gère les factures quelle est la société qui gère les factures pourquoi on veut imposer les comptes et prépaient aux guinéens parce que les gens les gens ne prennent pas les comptes et c'est pas obligatoire mais on veut imposer les comptes et prépaient aux gens c'est la violence c'est anormal je remercie le président des consommateurs qui s'est élevé qui est vente debout par rapport à ça parce qu'il a dit net on n'impose pas les comptes et en particulier on veut imposer les comptes et mais qu'on nous dit combien coûte un comptes et prépaient c'est que vous ne savez pas ce n'est pas gratuit il faut que vous vous payez le comptes et dans dans les autres pays c'est vous êtes et des jeux il ya le gestionnaire commercial il ya la production c'est différent c'est le gestionnaire commercial celui qui est en sens des comptes et celui qui doit payer les comptes et mais ce n'est pas le parti qui paie les comptes et pré-fixer sa part c'est le côté appartient à qui le côté appartient à l'état pas toi tu ne paie pas le comptes et mais tu installe tu acceptes qu'on installe le compteur prépaient normal c'est comme ça mais là on veut imposer les comptes et prépaient aux gens forcés j'ai envie ou de vous poser la question de savoir où se trouve la maquette du palais de la culture où se trouve la maquette du centre du centre croire à la banque mais dis donc voilà vous avez pris tous ces éléments pour tromper les gens j'aurais même appris ce soir là que ou du premier est fâché qui n'a pas dit qu'il n'a pas eu de passeport diplomatique qu'un maître de paris est fâché il n'a pas eu de passeport du bon mais vous avez foutez non vous avez foutez dans ce pays là yo c'est ou du premier qui est fâché parce que qui n'a pas eu de passeport diplomatique un dieu non c'est à dire lui ou du premier aussi il dit qu'il a mouillé maillot plus que blakem blakem c'était blakem c'était raté c'est un raté c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne gagne pas de marché de production à l'étranger parce que aujourd'hui c'est 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 comment ça c'est 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 le c'est la malhéna qui la malhéna les boobas les oui les c'est qui gère aujourd'hui le même msd msd après sa sortie il n'arrive pas à se poser sur le marché en france non il n'arrive pas il ya des artistes qui ont mais oui vous comprenez mais le le passeport diplomatique n'a pas de valeur dans notre pays c'est le grand paix qui détient le passeport grand paix je sais pas si vous vous connaissez ce qu'on appelle le passeport diplomatique il connaissent pas la définition donc c'est un roudier aussi qui tape sa poitrine pour dire qu'il n'a pas eu des passeports voilà nous nous sommes préoccupés par vous savez ils ont mis l'essentiel de côté ce qui est insolent dans ce pays on parle pas d'élection on parle plus de retour à l'autre concerné il faut d'abord que les gens acceptent la candidature du délinquant mardi pour qu'on parle d'élection c'est ce qu'ils ont dit carrément tant que vous n'acceptez pas que mardi soit candidat on ne parle pas d'élection tant pis pour vous sauter monté intervenez pas si par là mais tant que vous n'acceptez pas que mardi soit candidat les américains sont venus ils ont les américains ont coulé le problème c'est terminé regardez 10 octobre est passé mais jusque là nous sommes entre mais autant d'alpha connaît autant de l'ensemble à côté quand les gens fêtent 10 octobre c'est terminé le jour de 2 octobre c'est terminé mais autant de autant d'alice en fait des octobre c'est fini toutes les gens qui tendent ce coup bas est ce qu'ils ont fait trois fois dans une seule fois et puis c'est terminé mais voilà depuis des octobre est en train d'être fêté partout même à new york le 19 c'est le 19 et à new york le monde entier à new york une fête d'indépendance c'est à cause j'ai dit à un ami que ce n'est pas la fête il veut il cherche là il cherche la popularité chaque des vues c'est pour se faire voir sinon ça ce n'est pas une fête la fête d'indépendance du mali nous avons vu la fête d'indépendance du mali mais au moins si vous êtes des nuls mais au moins copiez vos camarades copiez parce que vous êtes dans le même championnat que le mali le même c'est un pina que le burkina le même c'est un pina que le niger les gens là ont fêté les fêtes d'indépendance en un seul jour vous ne verrez nul pas dans une ambassade du burkina ou partout on continue à fêter la fête d'indépendance la fête d'indépendance du mali moi j'ai été invité ici à voir si toi il ya un ami qui m'a invité il est malié on travaille il est parti pour la fête c'était le même jour de la fête d'indépendance pas différé vous comprenez les gens n'ont pas le souci allez-y voir ils sont en train ça dit je me demande au moins même si vous n'avez rien viennent dans la tête mais copiez au moins les autres regardez la pro qui passe si c'est assimi goeta qui est à la tête de la guinée on n'en serait pas là on n'en serait pas là on n'en serait pas là si c'était il bien même c'était gâté c'est à dire ils sont chefs de la jette il n'y a pas de guerre dans le pays je me demandais même si c'est d'un bien avec sa force spéciale qui était au burkina mais c'était fini on allait vous tuer tous on allait vous tuer tous maintenant les pays sont en guerre ils sont en guerre avec les terroristes là c'est vous qui êtes libre vous n'êtes pas en guerre et vous faites assez de bruit voilà philadelphia ici le 12 ça c'est le samedi là le samedi ici le 19 à new york je sais pas le 20 combien aussi à atlanta regardez et la façon dont je voulais juste c'était le burkina façon la façon dont on parle de détournement là longtemps il était parti que la population burkinabé vous voir en train de faire les étages comme ça les voitures 4 4 les les membres de la gagne peut-être c'est ce sens de voitures des motos mais longtemps vous êtes parti longtemps parce que eux là ils savent comment ils ont pris le pouvoir ils savent ce que la population subit mais regardez ce pays moi j'ai trop pitié de l'armée guiné parce que moi je le dis ça n'engage que moi il n'y a que il ya deux armées l'armée régulière l'armée qui appartient au peuple les vrais militaires les vrais soldats nos soldats nos papas nos hommes les vrais militaires sont là maintenant cette petite unité créée a été renforcée pour faire du mal au peuple de guiné c'est tout n'est où les fois là elle m'a dit à moi mais elle m'a dit parce que eux la personne n'a un numéro matricule personne n'a un numéro matricule et je l'ai dit la dernière fois là c'est ce qui me fait mal vous avez du tout l'armée de l'ancien à conté le vieil a passé toute sa vie à reconstruire notre armée à envoie nos armées en formation tellement que nous avons intervenu en afrique là les gens avaient le nom de la guiné sur les lèvres comme ça papa au libéral quand il dit que tu es un soldat guiné là oh on dit voilà un garçon ça c'est un connu un témoin la guiné soit sur la guiné soit sur la guiné soit sur la guiné soit sur la guiné soit au libéral si on dit partout en angola tous ces pays là connaissent la valeur de l'armée guiné voilà un petit un individu un individu espèce de zéro est venu de sa terre et un kilomètre il va au boulevard il monte on dit non il fait sa main comme ça on filme on dit on dit non d'un billard est populaire mais voilà la guiné apana on croit qu'on fasse les douleurs parce que bien fait qu'alors qu'un criminel est la belle et vous dit la popularité est un sinon si tu es sûr que tu maîtrises ce pays là tu es sûr que tu es populaire c'est ce que le tonton a dit il faut démissionner et tu reviens il faut démissionner tu reviens tu vas néger ta popularité tu es populaire non non ne tiens pas les armes tu as toutes les institutions et aller aux élections tu peux pas que non nous allons organiser des élections transparentes tu demandes à bord non que le simandou est un projet de société vous ne connaissez pas dans la vous ne connaissez pas les différentes définitions allez-y vous prenez la rousse au moins la rousse est là bas allez lire la rousse qu'est-ce qu'une réfondation une république un état voilà une mairie un gouvernement allez-y lire donnez ça à maurissanda il va lire un peu nous ne voulons pas que les forces spéciales se prennent entre 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 moi je ne vais pas parce que c'est quand on qui va souffrir quand on n'a c'est assez quand on que ben voilà et pourtant ils vont se prendre devant les haïsie parce que les enfants ont dit net nous n'allons pas tuer un enfant de ce pays nous n'allons pas tirer sur la population n'est moins bravo que le 31 décembre maintenant voilà vous avez refusé de parler d'élections vous avez refusé de parler de parce que c'est vous qui avez établi le chronogramme vous avez parlé d'inscription vous avez parlé de de récensement de la population avec papa papa d'où bien on a fait un décret on dit non voilà la dette avec ils ont pris le document ils ont pris voilà ils ont pris le document là ils ont envoyé à la cédia ou les alain on dit bon où est le document là où sont les rapports d'activité de l'avec on dit non vous avez demandé l'adresse avec non mais où sont les rapports qui indiquent que vous avez commencé le recensement le dossier a été jeté par la cédia ou ils sont rentrés fâchés une mission de la cédia ou devait venir parce qu'ils ont dit une mission de la cédia est venu vérifier d'abord l'installation l'installation du ravec ils sont arrivés à conakry c'est les noms qui sont sur papier mais en fait il n'y a pas de direction il n'y a pas de direction donc je tiens à vous dire pour terminer ce n'est pas regardez excusez-moi on dit quelques clichés quelques clichés de la première phase du futur parc urbain de le parc urbain au parc des citoyens de conakry en cours de construction où se trouvent ces parcs non j'ai pris cet exemple là voilà voilà le parc c'est des clichés voilà le parc c'est ce que vous faites vous 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 montrez mais est ce que les gens ont besoin de ces clichés là le parc citoyen de conakry mais regardez nos routes vous n'avez aucune notion d'un état aucune notion d'une république donc je voulais chercher la partie de monsieur de monsieur selou balde je voulais juste vous montrer ça l'intervention de selou balde si je retrouve au cas contraire c'est pas grave l'intervention de selou balde il partait qu'il y a une palabre il y a une palabre sur la délégation qui est partie la délégation qui est partie pour les effigies de dumbuya là il partait que ça va pas voilà c'est qu'ils sont partis pour l'effigien l'effigie de je voulais vous montrer excusez moi ça c'est vous laisse souvent monter la vidéo la main m m m m depuis que nous avons vu mon mari, je le répète, il y a de la poche. Il y a un commentaire avec moi. moi non. Je m'en suis dit. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, on a l'air comme ça. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit, je m'en suis dit, je me suis dit, je me suis dit, plus de ça plus de 100 vécu entre bella et sigo ça ne passe pas quoi c'est la refondation ça ne passe pas permettez moi rapidement chercher la vidéo c'est que c'est le balai a dit qui m'avait envoyé ça et dieu je voulais vous faire écouter ça bon je ne trouve pas ça d'accord prochainement je voulais terminer par alfa bohkara barry le ministre de l'enseignement supérieur monsieur alfa bohkara il faut arrêter un peu tu es cité dans des détournements là où tu étais avant je voudrais que tu montres au peuple de guinée s'il te plaît au peuple de guinée je le dis je mets quiconque a défi l'argent qui a servi à refaire l'institut de géomines de bouquet sa provenance faut dire aux citoyens de guinée d'où vient cet argent tu comprends nous je voudrais simplement pour l'amour de dieu faut dire au guinée d'où vient cet argent et c'était le projet de qui parce qu'à ma connaissance il ya trois universités qui étaient programmés avant le coup d'état avant le coup d'état et l'argent était inclus dans quoi dans le projet des mines de ciment doux et le port de forikaria dit aux gens d'où vient cet argent mais quand j'ai écouté baori ça m'a fait tellement rire alphabacar tu es dans un milieu c'est mon milieu ça l'enseignement supérieur tu connais très bien dedans pré-université supérieure il faut te calmer et il faut montrer au guinée le budget net des dépenses de cette institution ce qui est arrivé à bokehla c'est la même chose qui est arrivé à l'institut supérieur vétérinaire d'où d'alabar les têtes sont tombées autant de l'encens à compter l'argent qui a été donné parce que la médecine vétérinaire était inclus dans le département de l'élevage de farana le grand contrat le budget de recherche financée merci beaucoup me dit sur youtube white le budget financé obtenu par le ministre de l'enseignement pré-université d'alors temps de lancer la comptée ils ont dit obligatoirement les projets liés la pisciculture l'élevage la vaccination contenue la peripneumonie la lutte contre la perte car il y a eu tellement de on dit non il fallait trouver un établissement pour envoyer la médecine vétérinaire voilà comment ils ont pensé aux anciens bâtiments certains des anciens bâtiments de là bas quelque pas là bas des anciens bâtiments de voilà le carré four la gendarmerie est là tu montres voilà l'école à côté l'institut au fond là bas l'argent qui a été débloqué qu'est ce qu'ils ont fait c'était notifié de faire des maisons de réparer faire des bâtiments mais qu'est ce qu'ils ont fait les anciens bâtiments qui étaient là bas là ils ont renouvelé ça malgré qu'ils aient renouvelé avec l'eau qui sortait partout le bâtiment qui était en construction ils ont tout bouffé l'ancien a compté après la décision ça c'était pas parce que c'était le daf le saf et autres au niveau de la climat tu sais pas au conakry plus de 15 personnes ont été enlevées à l'imposte à cause de l'institut de de la bas voilà pourquoi l'école est restée comme ça sinon l'école était partie pour avoir des jolis bâtiments c'est parti pour moi je suis arrivé là bas parce que nous avons été moi j'étais en partant sur on m'a appelé à la conino vous n'irez plus à farana c'est accepter c'est valider vous partez de là bas nous on avait fini on était en septième année on devait soutenir moi j'avais la brochure le thème tout était fini j'étais avec moi je suis venu visiter d'arabar pour repartir je connais mamou j'ai grandit à mamou arrivé à mamou j'ai pris de l'arabar mais quand je suis arrivé je suis arrivé il y avait la pluie je suis au niveau de la gendarmerie je suis resté au niveau de la gendarmerie c'est le gendarme qui m'a mis avec un enfant pour aller montrer l'institut il ya le sapin comme ça on s'est effrayé les chemins dans les sapins pour sortir pour marcher jusqu'au aller oui il y avait le marché de bétain à côté là bas on a pour qu'on a demandé aux gens et du nom allons j'ai conner là bas j'ai suivi le petit ce parti je suis allé jusqu'à l'institut mais quand j'ai vu l'institut donc je te donne cet exemple les gens ont été punis pour ça autant de l'ensemble toi aussi ce n'est pas ce n'est pas la façade ou autre là montre nous l'intérieur pas les donner le document parce que le document référence le renouvellement de l'institut de zomine de bouquet les gens vont se rendre compte qu'il ya tellement de détruits dans ça je connais le système partout où l'argent peut sortir sans vérification ou bien on peut masquer le vol on peut masquer le détournement vous engagez ces projets vous partagez l'argent et puis le reste vous mettez dedans c'est tout c'est ce qui s'est passé à bouquet même baouli qu'il a là il sait pas qui a géré la rénovation de l'institut djoumi ce sont des projets inclus dans les projets mini les recettes minières à naïm on est tout est dedans donc vous n'allez pas mentir ici nous allons tous vous démasquer voilà parce que ce sont des images que vous prenez pour tromper les gens tandis qu'aujourd'hui il ya quelqu'un qui il ya quelqu'un qui ment à quelqu'un qui ment ici pour dino que l'on exporte le courant c'est ton parrain que la guinée exporte le courant n'avons pas là bas le courant nous exportons pour les gens nous demandez maintenant nous exportons le courant dans vers quel pays parce que c'est pas le sénégal ce n'est pas la côte d'ivoire où nous exportons le courant mais bon la serrélienne n'avons pas de câble vers la serrélienne donc pourquoi mentir vous allez vous continuez à mentir voilà pourquoi nous voulons nous débarrasser de vous parce que toutes vos communications sont mensonges il n'y a rien de vérité dedans tout est faux et puis vous prenez comme il n'y a pas de médias privés s'il y avait les médias privés aujourd'hui s'il y avait les médias privés pour nous épauler là mais vous êtes foutu vous avez très bien réfléchi en fermant les médias privés sinon aujourd'hui là et mon grand frère lincoln basse et coup comment s'appelle les grandes gueulades et c'était fini aujourd'hui d'accord bonne nuit portez vous très bien restez concentrés voilà concentrez vous les ministres qui sont partis là sont partis placer les agents c'est fini nous parlons d'eux parce que seulement nous prenons pour montrer comme exemple est ce que qu'est ce qu'ils ont fait pour votre pays c'est qu'ils sont partis là ont fait quoi pour votre pays moussa sissi a fait quoi pour votre pays il est terminé du budget les partis aux finances les finances les parties comme d'être la sonap et puis il a fui avec notre argent caramokaba était gouverneur de la banque centrale et il a détourné il est parti d'affilée bail ali était conseiller il est parti avec notre achat à amarao tout le monde sait tous les projets au clair c'est nous qui avons fait qu'il a eu peur sinon là il est en train de faire les maisons paris par là les écoles privées amara est sorti maintenant qu'est ce qui reste donnez nous un exemple parmi eux qui est là-bas ce qui sont partis qui nous a donné quelque chose ce sont les routes que vous avez gagné c'est l'eau c'est l'électricité qu'est ce que vous avez gagné si c'est pas les séminaires si c'est pas les séminaires c'est des formations on donne des diplômes et puis c'est terminé depuis qu'ils ont commencé à recuter la fonction publique donnez moi un acte qui dit oui voilà les ceux qui ont été recrutés ont commencé à travailler ils ont commencé à recevoir le salaire donnez moi un seul nom pour dire la vérité donnez moi un seul fonctionnaire et qui a commencé à recevoir son salaire donnez nous voilà les contacter jusque là ils sont en train de tourner rond vous aussi bonne nuit crée vous allez comprendre trentaine d'armes c'est terminé nous voulons des civils au pouvoir et puis c'est fini des civils au pouvoir